Bonjour les découvreurs, j'espère que vous allez bien, même super bien. Aujourd'hui, je suis en magnifique compagnie avec Mélanie et Delphine, des étonnantes. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Camille. Je vous laisse me présenter les étonnantes et on va en discuter derrière. Les étonnantes, c'est un projet qui est né il y a un an et demi maintenant. C'est Mélanie qui, au début, était porteuse du projet. Et en fait, on se connaît simplement car mon colloque, mon ancien colloque, est le copain de Mélanie. Donc on s'est connus comme ça et à un moment donné, je ne voyais plus Mélanie aux soirées. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas normal. Et en fait, il y a quelque chose. Je demande à mon ancien colloque et mon ancien colloque m'a dit, mais elle est sur un projet. Je lui en demande un peu plus. Il fait, mais tu me saoules, demande-lui directement. Et du coup, on s'est vu avec Mélanie à ce moment-là et Mélanie m'a présenté tout ça. Après, ce n'était pas du tout le même projet, mais l'idée était d'ouvrir un commerce pour mettre en valeur les produits qui venaient de ma région et de Paris. Mais il n'y avait pas toute cette pâte écoresponsable, il n'y avait pas toute cette recherche. Enfin, ce n'était pas du tout établi comme c'est aujourd'hui. Et donc, Delfine est arrivée et le projet a pris une toute autre ampleur. Et c'est autour d'une bière qu'on a décidé de s'associer et de tout quitter pour vivre l'aventure. Ça se passe souvent autour d'une bière, ce genre de décision. Et du coup, la question que j'ai pour vous deux, c'est comment Mélanie fait rentrer quelqu'un dans son projet, en tout cas à la base, comment on lui fait confiance. Et pareil, en miroir, entre guillemets, pour Delfine, comment justement on se fond dans le moule quelque part et on peut même apporter une contribution personnelle dès le début ? Eh bien, c'est la première fois qu'on me pose la question, mais c'est une sacrée question. En tout cas, pour nous, ça s'est hyper impassé parce que, en fait, je ne cherchais pas forcément d'associer. Mais la contrepartie de Delfine pour venir dans le projet m'a tellement intéressée. Donc, pour être tout à fait honnête, moi, je n'avais pas du tout cette patte écoresponsable et je n'avais pas forcément la fibre entrepreneuriale que Delfine a. Et donc, Delfine est venue avec ses conditions et avec son expertise et tout son background intellectuel, j'ai envie de dire. Et du coup, ça a été hyper facile de la laisser rentrer dans le projet parce que le projet, en une semaine, il a vraiment évolué vers un nouveau projet, en fait, le projet de nous maintenant. Et donc, ça a été hyper facile de la laisser rentrer dans tout ça. Et puis, c'est quelqu'un de très méthodique, très rigoureuse, comme moi. Et donc, vraiment, ça s'est fait hyper naturellement et il y a eu beaucoup de fun autour aussi, il y a beaucoup de stress, mais elle a su apaiser mon stress. Et après, au final, on se rend compte qu'on a assez à l'équilibre là-dessus. Mais non, vraiment, ça a été la lumière au bout du tunnel, Delfine, quand elle est arrivée. Ah, pas mal. Comme nom de poste, c'est pas mal. La lumière au bout du tunnel. Mais je rejoins Mélanie là-dessus. Ça a été très naturel, en fait, quand on a pris... Enfin, à cette soirée-là, du coup, elle me parle de son projet et on savait qu'on allait parler de ce projet-là, c'est ce que je fais. Mais c'était comme ça qu'on s'était échangé par message. Ah, mais t'es en train de monter un projet et puis Mélanie me dit, bah ouais, si tu veux, on en parle autour d'un verre. Et du coup, on savait qu'on allait parler de ça, mais on s'est... Enfin, à un moment donné... On m'était un peu gênée. Ouais, à un moment donné, je me suis dit... Tu vas ou j'y vais ? Ouais, je sais pas. Et c'était un peu... Et si elle me propose de m'associer, genre, monter une boîte, ça a toujours été mon rêve. Et mon plus grand rêve aurait été de monter ma boîte avant mes 30 ans. Mais sauf que j'avais toujours pas de... Enfin, de sujet, d'entreprise. Moi, j'en ai... J'ai mille idées, mais jamais une qui est vraiment viable jusqu'au bout. Et puis, bah, du coup, Mélanie est arrivée avec l'idée. Et sauf que j'avais toujours eu à cœur, dans tous mes postes que j'avais pu avoir précédemment, j'ai toujours eu à cœur d'avoir une sorte, pas de vocation, mais de... D'intérêt pour le milieu et qu'il y ait du sens, on va dire, avec, bah... Tes convictions, tes valeurs... Et mes convictions. Et du coup, en fait, on en discutait des différents créateurs. Et en fait, au moment où elle me dit ça, j'ai plein d'idées qui m'arrivent en tête. Et je lui dis à la fin, bah, donne-moi un mois pour réfléchir. Sachant qu'il fallait engager une certaine somme d'argent. C'est ça, ouais. J'avais quand même déjà commencé à démarcher des locaux, des banques et tout. Et du coup, à la fin... Donc ça, c'était le lundi. Et le dimanche, j'avais déjà parlé à mon N plus 1 et mon N plus 2 pour savoir si ça foutrait pas trop le bazar dans mon équipe, etc. Et puis, ils m'ont dit, mais non, mais vas-y. Et du coup, dimanche après-nidi, on avait une visio toutes les deux pour voir comment est-ce que j'avais avancé. Et puis, j'ai dit, bon, bah, je pars avec toi. Et là, du coup, petite larme. Ouais, c'est normal. C'est un moment très fort pour moi. Ouais, je pense que disait Mélanie juste avant, c'est qu'on se complétait très bien. Il n'y a vraiment pas eu de... Enfin, ça n'a pas été très, comment on appelle ça, très formel. Il n'y a pas eu de vrai... Enfin, c'était dans la conversation, quoi. La demande de... Est-ce que tu veux te demander à moi sur le projet, etc. Et je pense que parce que peut-être que toutes les deux, Mélanie était déjà dans le process de créer la boîte. Et moi, du coup, c'était quelque chose que j'envisageais. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que ce fut aussi naturel. On n'a même pas changé le nom. Parce que le nom m'est venu au moment où j'ai pensé au projet. Et on n'a même pas changé le nom quand on s'est associé. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'au-delà de la complémentarité dont vous avez parlé, et beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses en parlent par rapport à leurs associés, c'est le fait d'avoir commencé cette discussion en sachant que, voilà, on tournait peut-être un peu autour du pot, que c'était le sujet pour lequel on se voyait. Mais il y a eu cette phase un peu de découverte. Alors, vous vous connaissiez déjà un peu. Mais j'ai l'impression, quand vous me parliez de cette bière, justement, que petit à petit, ça devenait de plus en plus une évidence. Et il y avait ce côté, bon, OK, ça fait un quart d'heure, une demi-heure qu'on se parle. Mais là, en fait, il faut qu'on s'en parle, parce que ça devient grotesque, quoi. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Surtout que, quand moi, je suis allée à ce bar, à ce bar, très, très cher. C'était un bar remonté à la gueule. Quand je suis allée au bar, j'ai dit à mon copain, elle ne va pas me demander qu'on se fasse ceci, quand même, c'est inespéré, enfin, c'est... Non, mais je ne vais pas me mettre ça en tête, c'est ridicule et tout. Et quand je suis rentrée, mon copain, il m'a dit, alors ? Il m'a dit, bon, elle va y aller. Je le savais. Oui, en plus, lui, il pouvait un peu faire le lien entre les deux si besoin, quelque part. Oui, c'est ça. Mais après, c'était pas... Encore une fois, c'était pas... Je savais faire... Enfin, je n'étais pas partie bien en tête en me disant, elle va vouloir s'associer avec moi, parce que je suis qui pour dire à qui que ce soit, ben voilà, mets toutes tes économies sur la table pour me suivre. Non, c'est pour ça aussi que ça a été assez simple de mettre la pâte à l'édifice de Delphine, c'est que, ben ouais, c'est mettre toutes ses économies pour un projet, donc il faut aussi qu'il y ait sa pâte, quoi. Alors, juste pour apporter des précisions, Mélanie était une ancienne RH, quand Delphine, une ancienne ingénieure, au moment où elles se sont lancées dans l'aventure, et les étonnantes et un concept store de produits éco-responsables, donc voilà, situé à Paris. C'était juste pour la petite parenthèse, on pourrait y revenir, mais voilà, au moins que ce soit clairement explicité. Et par rapport à cet argent mis sur la table, alors ça m'intéresse énormément, c'est vrai que des idées, on en a tous, faire des belles rencontres et des gens avec lesquels on pourrait même se projeter dans le travail, ça a pu nous arriver, mais au moment où il faut commencer à signer, à s'engager, voilà, comment on passe le pas, on se raccroche à quoi, et à la limite, je pose limite plus la question à Delphine, parce que Mélanie, c'était peut-être ton projet, donc tu avais peut-être des convictions plus fortes. Delphine, ce côté, je lui fais 100% confiance, enfin à elle et son projet, même si je vais y apporter une contribution. C'est une très bonne question. En fait, elle était complètement bourrée. En gros, vu que c'était quelque chose que j'avais déjà envisagé de monter une entreprise, ça ne me faisait pas forcément peur, et en fait, j'avais ce côté-là à me dire, j'ai fait des études, je n'ai jamais eu du mal à trouver du travail auparavant, j'ai toujours aimé ce que je faisais, dans tous les cas, même le dernier poste que j'ai occupé, j'ai beaucoup aimé, et l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, et l'environnement de travail dans lequel je travaillais aussi, et le domaine. Donc, ce n'était pas par défaut, en fait, que je quittais la boîte, ou quoi que ce soit, et je sais que si demain, je dois arrêter les étonnantes, je sais que je peux repartir sur autre chose, et des économies, j'en avais fait un petit peu de mon côté, pour, je ne sais pas, un éventuel bon voyage, peu importe, les aléas de la vie, et du coup, c'était un aléa de la vie, positif du coup, mais je m'étais préparée, entre guillemets, à quelque chose qui pouvait arriver, quoi. Hyper, hyper intéressant. Ce que je retiens dans ce que tu décris, c'est deux choses. La première, c'est finalement, tu t'étais préparée, alors là, en l'occurrence, financièrement, à pouvoir saisir une opportunité. Que ce soit des billets d'avion, un prix compétitif pour Punta Cana, ou un projet entrepreneurial, en t'étant préparé, avec cette petite somme, tu t'offrais des perspectives, qui arriveraient à un moment donné, sans pour autant anticiper, mais voilà, au moins, quand ça se présente, tu peux saisir la chose. C'est ça. Le deuxième point, que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que tu m'as l'air résolument, optimiste, et confiance en toi. Et ça, c'est un message, je pense qu'on peut faire passer aux gens, c'est que, pour se lancer dans des projets, voilà, il faut mesurer le risque, il faut avoir fait peut-être des efforts d'épargne, etc., en amont, mais il ne faut pas avoir peur, parce que ce ne sera pas la fin du monde. Vous avez une certaine valeur, alors que ce soit en termes de compétences humaines, peu importe, et il ne faut pas avoir peur d'avoir à rebondir, si c'était nécessaire. Ce serait une expérience, ce serait une expérience, et voilà, et en fait, je pense que beaucoup de gens ont ce vertige de se dire, ouais, mais si jamais ça plante, enfin, je ne cherche pas, voilà, c'est trop risqué. Et toi, tu avais pris le risque. Je me permets, mais c'est, on en a encore parlé tout à l'heure, c'est que, ben, même si ça ne marche pas, financièrement parlant, du côté perso, on n'a pas mis toutes nos économies non plus, on n'est pas, enfin, voilà, on est très bien dans le sourire aussi, et même si ça ne marche pas, et ben, on n'en tira que du positif, en un an, on a pris 10 ans d'expérience dans la tronche, je pense. On en a pris énormément sur nous-mêmes. C'est expérience ou galère, 10 ans ? Non, de tout, en fait, je pense que même si on n'avait pas, là, ça va faire un an qu'on a ouvert, donc ça fait, on a bossé six mois avant, donc, en conjuguant travail, plus les étonnantes, avant d'ouvrir pour tout ce qui est, on va en parler plus tard, mais pour tout ce qui est, enfin, ouverture de la boîte, financement, etc., mais même si on n'avait pas ouvert, rien que ces six mois-là, nous ont tellement appris sur beaucoup de choses, en fait, que ce soit, enfin, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser aujourd'hui professionnellement, mais même personnellement, ça enrichit tellement, c'est, enfin, ça n'a pas vraiment de prix, et si tous les risques sont, du coup, mesurés avant ça, ça permet de, enfin, il y a un équilibre, en fait, du coup, il ne faut pas se mettre dans le rouge non plus, parce que, du coup, forcément, si on se met dans le rouge, ça met trop de pression sur les épaules, et que, aujourd'hui, un projet entrepreneurial ne va pas forcément fonctionner, mais ce n'est pas grave, l'échec n'est pas grave, si, par contre, on se met dans le rouge personnellement, là, ça peut être plus compliqué, donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette balance à avoir sur, ok, quel risque je prends, moi, personnellement, est-ce que c'est, est-ce que c'est lourd ou non, mais, et est-ce que professionnellement, ça, ça le fait aussi, mais, moi, bah, du coup, aujourd'hui, enfin, quand je suis, quand j'ai décidé de partir sur le projet, c'est que, bah, du coup, c'est ce qu'on m'a dit juste avant, sur le fait que, bah, j'avais mes petites économies, dans cette, pour ce genre d'éventualité-là, et que, demain, je vais pouvoir, si je dois repartir en tant que salariée, je vais pouvoir vendre mon profil, dans, avec tout ce que j'ai pu apprendre, et tous les bagages techniques, que j'ai pu avoir jusqu'à l'an dernier. Et dans un projet entrepreneurial, enfin, je vais être hyper cash, mais il faut avoir zéro fierté, et, il ne faut pas se dire, il ne faut pas forcer quand ça ne marche pas, et, il faut aussi, savoir reconnaître l'échec, je pense, et nous, je pense qu'on n'aura pas de mal, à ça, donc, bon, pour l'instant, ça se passe bien, donc, on ne va pas penser à ça, mais, et tout le monde nous dit, si ça ne marche pas, non, bravo. Oui, et en plus, souvent, ce genre de réplique, et c'est là où ça peut être blessant, si on n'a pas le recul, c'est que, ça vient souvent de proches, et je pense que c'est partagé, entre, une façon indirecte, de vouloir vous protéger, voilà, ne te mets pas trop à risque, et il y a peut-être une forme, alors, je ne vais pas employer le mot jalousie, mais, voilà, une fois de plus, on a tous des idées, et, on ne se lance pas, on ne les concrétise pas, et c'est vrai qu'il y a une, l'admiration des gens qui tentent, et c'est ceux qui font, qui ont raison, bien souvent, parce que les concepts, c'est bien, je pense que ce genre de réflexion, c'est, voilà, dans cette double logique de protection, et peut-être, j'aimerais bien aussi le faire, mais, quelque part, elle ne met face au fait que, moi, j'ose pas à faire. Oui, et donc, ces personnes-là qui font aussi partie de notre réseau, vont mettre le doigt là où ça ne fonctionne pas, plutôt que de voir là où ça fonctionne, au début, c'est assez déroutant, puis en fait, on s'est très vite rendu compte de ce que tu viens de dire, et on ne le renvoie pas. Non, mais c'est aussi, c'est de la bienveillance, et au tout début, en fait, le truc, c'est qu'on gagne en assurance aussi sur notre projet, parce que, au tout début, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas, enfin, on a tout fait pour que ça fonctionne, mais, est-ce que le public va répondre ? en gros, on gagne en assurance, chaque jour, un peu plus, en fait, et puis, plus on gagne, plus on fait des erreurs, plus on ne les refera pas, donc, plus on sait où est-ce qu'on va, où on peut aller, pour que ça, que chaque projet réussisse, enfin, dans les étonnantes, mais ailleurs aussi, et du coup, au début, on le prenait pour nous, et ça faisait beaucoup de choses à gérer en plus, puis après, on a réussi à un peu compartimenter, ou, ok, on nous l'a déjà dit, merci, c'est gentil, du coup, on va mettre ça de côté, on le fera quand on aura le temps, et en fait, on le prend avec beaucoup plus, enfin, de manière beaucoup plus paisible, on va dire. complètement, mais c'est surtout qu'en plus, au tout début, on a ouvert la boutique, ça faisait déjà trois mois qu'on s'était mis en avant sur les réseaux, parce que, je crois qu'on en parle après, mais on a fait une campagne de crowdfunding, ou qui dit, campagne de crowdfunding, où c'est demander des fonds, et en fait, on a, on a, on a super bien géré notre campagne de crowdfunding, je ne vais pas nous lancer des fleurs, mais quand même, c'est important, et en fait, on était attendus au tournant, et dès le premier jour, on a eu des remarques, et j'allais dire, les gars, laissez-nous atterrir, on vient nous réunir, c'est notre premier jour, tranquille, et en fait, ces commentaires ne sont jamais partis, donc, c'est hyper important, comme il disait Alessine, de faire trois pas en arrière, et de se protéger, et de se dire, bon, allez, c'est de la bienveillance plus qu'autre chose, mais, on ne prend pas tout forcément en compte, quoi. Et souvent, c'est peut-être la peur de l'inconnu, c'est des sujets, en fin de compte, que vous, vous êtes en train de découvrir, et avec lesquels vous vous familiarisez, et bien souvent, les gens qui donnent des conseils, ou des avis, ne sortent pas forcément de ce domaine-là, ou pas nécessairement d'expertise, c'est pour ça qu'il y a 36 questions, t'imagines s'il se passe ci, ça, c'est juste qu'ils, ils s'y connaissent rien, souvent, et quand je dis ça, c'est pas du tout par condescendance, et donc, du coup, sans connaître, on a peur de tout. c'est un peu ça. c'est un peu ça. Et en fait, il y a aussi, enfin, dans le but de nous, enfin, si on revient là-dessus, dans le but de nous protéger aussi, dans le but de nous améliorer, pour qu'on, qu'on fasse mieux, et c'est généralement, c'est toujours parti d'un bon fond, mais en fait, il y a ce truc-là aussi, c'est que Mélanie, ni Mélanie, ni moi, venons du commerce, de la com, de la compta, de la gestion administrative, de l'accueil client en physique, c'est vraiment des choses qu'on apprend sur le tas, donc il y a ce, on sait qu'on marche sur des oeufs, et ça, on le sait, et en s'engageant là-dedans, on savait que, ça allait être des points sur lesquels on allait devoir travailler, et le fait que, enfin, on a toujours ce truc, où on se dit, est-ce que, ce que je fais est bien, et en fait, on se remet tellement en question, que quand les gens nous le disent en plus, surtout au tout début, c'est pas agaçant, mais c'est surtout, ça nous remet dedans, genre, je me pose déjà cette question-là, je vais me la poser doublement, est-ce que, enfin, c'est tout le temps une remise en question, et le fait de prendre un peu plus d'expérience, du coup, fait qu'on se sent plus légitime, et donc, on prend moins à cœur ces sujets-là, parce que, on sait que maintenant, par exemple, pour faire un post, il faut telle chose, telle chose, telle chose sur Instagram, et, chose qu'on ne faisait pas forcément avant, mais maintenant, on sait qu'on fait ça pour avoir plus de portes, admettons, et du coup, quand quelqu'un va me faire une remarque là-dessus, je ne vais pas prendre à cœur la remarque, parce que je sais que, ok, c'est bon, j'ai fait comme je pouvais, et avec les outils que j'ai, je ferai mieux la prochaine fois, mais ce n'est pas grave, mais en fait, on a cette montée en compétences, qui arrive, et qui nous rassure aussi, sur le fait que, bah, on est des novices, on arrive dans le métier, et les gens savent qu'on est des novices, donc, c'est, en fait, c'est la la chose, mais par contre, on a toujours pris tous les conseils, tous les conseils, on les a écoutés, on les a mis sur la table avec Delphine, on les a étudiés, et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu le dis, ils me semblent plus légitimes. Super intéressant, et, je voulais revenir sur, justement, cette phase, donc, la genèse des étonnantes, où pendant six mois, à peu près, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, vous avez gardé, vos jobs respectifs, donc, de salariés, pour travailler sur les étonnantes, en parallèle, donc, comment vous avez fait, au niveau gestion de votre quotidien, pour être efficace aussi, dans cette montée en puissance des étonnantes, tout en, ne bazardant pas, les responsabilités que vous aviez, dans vos jobs respectifs. Sachant que, que ce soit moi et Delphine, on était investis, comme si c'était notre propre boîte, dans nos boîtes avant, donc, on ne coûtait pas nos heures déjà, mais, écoute, ça s'est fait, on s'est partagé les tâches, assez rapidement, moi, on s'est associé en juin, j'ai terminé mon travail en août, donc, la journée, je travaillais, le soir, je travaillais, sur mon CDI, et, le soir, je travaillais sur les étonnantes, avec Delphine, une fois que j'ai quitté ma boîte, j'étais à 100% sur, sur les étonnantes, donc, j'ai quitté ma boîte, 6 minutes, 6 minutes, et, là, Delphine, bah, t'étais là, quand tu pouvais, parce que, toi aussi, t'étais aussi en train de clouer ton CDI, mais, tu prenais pas mal de jours de congés, j'avais, ouais, en gros, on a toutes les deux, négocié une rupture conventionnelle, donc, on avait nos congés à poser, avant, la fin, de notre contrat, à moi, mais toi, moi, j'avais négocié, moitié-moitié, je crois, et, du coup, par exemple, si on avait des réunions, que ce soit avec la banque, ou avec, ou, peu importe, avec un fournisseur, ou autre, on le faisait plutôt sur le temps de midi, comme ça, moi, je pouvais prendre ma pause aussi, enfin, ma pause, en gros, je prenais ma pause de midi, pour être sur les étonnantes, on bossait le soir et le week-end, aussi, et puis, à un moment donné, je faisais du télétravail, et du coup, je pouvais, si j'avais, enfin, si on avait soit un rendez-vous de banque, ou, ou, pour aller visiter, un local, je pouvais me libérer, plus facilement. Et puis, on a ouvert le 16 octobre, Isabelle était toujours en CDI, donc, elle travaillait la semaine sur son CDI, et elle venait avec moi le week-end, ouais, on passait un week-end, c'était ça pendant deux semaines, et après, ben, c'était parti, quoi. et là, justement, par rapport au quotidien, pour ne pas s'essouffler, y croire, quel conseil vous donneriez ? Alors, j'ai l'impression que c'est une dynamique qui s'est un peu auto-alimentée, l'une envers l'autre, vous vous motiviez un peu la situation, non, il faudrait un conseil par rapport à ça, parce qu'on peut vite se faire déborder, je pense. Ouais, après, du coup, là, c'est particulier, parce qu'on est deux, donc, on a des avantages, on a d'autres choses qui arrivent, donc, pas des inconvénients, mais c'est des choses, des problématiques que quelqu'un de seul n'aurait pas, c'est, donc, ce que disait Mélanie, il faut communiquer, parce que, ben, que ce soit les doutes, que ce soit au niveau de la division du travail, etc., ben, pour pas qu'on se marche dessus, pour pas faire deux fois les mêmes choses, et après, pour l'équilibre, au début, on n'en avait pas, mais c'est très compliqué de... Alors, je suis un peu partagée, là-dessus, sur l'équilibre, vie perso, vie pro, surtout quand on commence, parce qu'il y a toute cette... enfin, cette envie de se mettre à fond dans le projet, qui est trop cool, c'est très grisant, en fait, de commencer une entreprise, parce que, ben, on a plein d'idées, il faut tout mettre en place, on s'était... ben, ok, comment est-ce qu'on gère nos... enfin, la gestion de nos documents, comment est-ce qu'on... enfin, du coup, à deux, il faut que tout soit partagé, après, on arrive vite à... enfin, du coup, il y a plein d'organisations à mettre en place, et ça, c'est... enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très grisant, et du coup, Mélanie, enfin, ce qui est bien à deux, c'est qu'on s'auto-gère, c'est qu'il y en a une qui a un trop, ben, du coup, elle va dire à l'autre, ouais, mais par contre, là, il faut aller doucement... enfin, plus doucement, je vais pas tenir la cadence, sinon... et c'est compliqué de... enfin, parce qu'on veut toujours faire autant que l'autre, donc, d'où la communication là-dessus, c'est... parce que s'il y en a une qui fait plus que l'autre, ben, du coup, on va se... se... on va se marcher sur les pieds, quoi. hyper intéressant, ça, c'est... c'est un concept qu'un jour, vous m'avez dit en randonnée, mais j'ai l'impression que ça s'applique un peu à votre situation à l'époque, c'est que on va toujours au rythme, quand on marche en groupe, au rythme du plus lent. Et quand je dis ça, c'est que ça pouvait peut-être changer d'un jour ou d'une semaine à l'autre, concernant, mais c'est hyper intéressant, en fait, c'est le casse des communications, et... OK, est-ce que mon implication du temps qu'on y met, la force du travail qu'on y met, te convient aussi, parce que ça, c'est vrai, notamment à des phases de genèse, comme ça, de société, il y a toujours un associé qui va peut-être plus s'impliquer que l'autre, alors, il y a des bonnes ou des raisons, peu importe, mais ça peut parfois créer des tensions, ça peut créer des frustrations, celui qui veut lever le pied et qui veut préserver aussi d'autres choses dans sa vie, pour l'autre, et qui veut être archi-focus, il a l'impression que son associé ne veut pas aussi bien avancer, c'est assez intéressant. Après, je pense qu'on se connaît par cœur, maintenant, avec Delphine, et que... Enfin, on se partage assez bien notre temps, et il a fallu qu'on communique aussi dessus. Moi, c'est moi qui ai voulu lever le pied, la première, et Delphine a levé le pied aussi, parce qu'elle a trouvé d'autres activités à côté, dont elle avait besoin, et ça fait du bien aussi. Delphine. En fait, il y a eu plusieurs évolutions, et comme on ne se connaissait pas beaucoup à l'époque, donc à l'époque, c'était il y a un an, on avait... Donc, la boutique était ouverte, le premier moment, où on a dû faire un rééquilibrage, c'était... on s'était mal répartis les tâches, et du coup, on s'était répartis les tâches vraiment égales l'une de l'autre. Donc, en fait, par exemple, pour donner un exemple très petit, on va avoir... Chacune aura tant de marques, et puis, un temps de créateurs de son côté, va s'occuper de la com, de la compta, tout ça, de son côté, et du coup, Mélanie fait exactement la même chose avec ses créateurs de son côté. Et sauf qu'en fait, à un moment donné, on se marchait sur les pieds, et ça n'allait pas, c'était pas du tout fluide, et à un moment donné... On ne communiquait pas, en plus. Et en fait, là, il y a Mélanie qui a dit stop, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, parce qu'elle était à fond sur une de ses tâches, et qu'à ce moment-là, j'allais peut-être pas autant, et je faisais autre chose. Bref, ça n'allait pas. Donc là, on s'est regardé entre quatre yeux, et on a fait ok, qu'est-ce qui va pas ? Comment on fait ? Et donc là, on a décidé de séparer les tâches, donc c'est-à-dire que Mélanie a pris tout le côté administratif compta, et moi, j'ai pris tout le côté communication et... Enfin, communication. Marquée et technologie. Voilà. Et en fait, après, on s'est juste séparé les marques et créateurs, ce qui permet de travailler de manière super fluide, en fait. Après, c'est juste des petits processus qu'on met en place pour mieux communiquer et que ça roule et que ça déroule surtout. Et après, à partir de ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. La communication... Et on s'était dit, à un moment donné, il faut que, peu importe, que ce soit au niveau du taf, mais même au niveau du ressenti qu'on a avec la personne à l'instant T, il faut le dire et il ne faut pas le garder pour soi parce que sinon, ça fait monter la mayonnaise et à un moment donné, ça pète et c'est pire que tout. Oh mon Dieu ! Et en fait... On a eu une médiatrice qui est venue nous aider aussi. On est une médiatrice qu'on a eue grâce à un financement et tout ça. Et elle est venue puis un jour, elle nous a... Elle a regardé nos chiffres, etc. Puis un jour, elle nous a demandé comment ça va entre vous ? Et là, c'était vraiment n'importe quoi. Et bien, on va en parler. Et du coup... Et à partir de ce moment-là, on s'est dit... On garde rien, on dit et on passe à autre chose. Ah oui, c'est hyper important. Enfin là, ça me fait même penser aux relations de couple, mais au sens très large du terme à partir du moment où on est en binôme. Tout à fait. On a toujours une façon de voir les choses, de comprendre les choses et il y a ce côté, si c'est pas dit, la personne en face ne peut pas deviner. Mais on enferme même inconsciemment au fond de nous. Bon ben, il s'en fout. Elle n'a pas l'air de calculer que moi, ça ne me va pas, que je vis mal la situation. Alors qu'en fait, il ne faut pas présager du fait que les gens nous lisent parfaitement. Et on a souvent tendance à le faire, notamment quand on s'entend bien entre dans le cadre de travail ou en amitié. Tout à fait. On a souvent tendance à dire qu'on est un vieux couple parce qu'on est plus lié entre nous qu'avec nos conjoints respectifs. On a signé plus de papiers et plus d'assurance qu'on a un prêt ensemble aussi. Mais pour en revenir à la question de base sur l'engagement qu'on met dans l'entreprise, c'était la première année, donc c'était important pour nous de s'y mettre vraiment à 200%. Et ce n'est pas pour lancer des fleurs encore une fois à nos conjoints ou à nos potes, mais on est tellement bien entourés que je pense que personne nous a reproché quoi que ce soit sur notre engagement. Mais c'est vrai que des fois, il faut encore une fois faire trois points en arrière et se dire OK, donc là, je vais me griller auprès de telle personne, je vais me griller auprès de telle personne, donc faire attention. et le nombre de fois où on s'est demandé, heureusement qu'on est deux. Ouais. C'est génial pour le coup d'avoir des proches qui comprennent et qui supportent, ça c'est d'une valeur inestimable. En parlant des, alors moi, c'est plus forcément des proches, mais de l'entourage. Quand on commence, voilà, ça fait six mois qu'on travaille sur les étonnantes, vers qui on se tourne, comment on se fait entourer, conseiller. On me dit papa, maman. Alors, ce qu'on a, enfin, sur les étonnantes, plus d'un côté pro, on a été bien, enfin, Mélanie a trouvé un comptable qui venait tout juste de monter, enfin, de devenir indépendant, donc monter sa boîte lui aussi, on a été toute première cliente et... Ce cabinet, ils volent pour information. et en fait, il nous a accompagnés, enfin, il nous a donné beaucoup de choses, en fait. Il nous a guidés, ensuite, on a fait des recherches aussi de notre côté. Je ne dirais pas que notre entourage nous a été, nous a permis de peut-être monter en compétence professionnellement, mais ils ont été surtout des supports, en fait. Des supports quand ça n'allait pas ou quand on était fatigué, quand ça allait bien aussi. En gros, ils étaient toujours présents, même si on ne donne pas trop de nouvelles pendant deux, trois, quatre semaines, peut-être deux, trois mois. Ils sont là quand on leur demande et du coup, ça, c'est génial parce que ça permet de sortir de la tête, OK, même si une relation amicale, ça s'entretient sur, là, c'était du court terme, ils ont réussi à être patients et ne pas trop demander de nouvelles, etc. J'aurais de temps en temps ma maman qui m'appelle, mais elle ne va pas m'appeler tout le temps non plus et elle va comprendre ça en fait parce que je ne suis pas là, je ne peux pas, je ne suis pas dispo, mais par contre, dès que je le suis, elle sera là pour moi et c'est cool, je prends l'exemple à maman, mais ça peut être n'importe qui. Oui, ça enlève de la charge mentale. Tout à fait. Vous allez, par exemple, travailler sur le projet jusqu'à 23h, vous n'allez pas vous dire mon petit copain, voilà, il va commencer à s'impatienter vite, vite Delphine, il faut qu'on termine. Oui, ça ça arrive, mais c'est quand on a fait plusieurs soirées un peu tard. Trop de jours. Et à un moment, ça permet de faire une balance, quoi. Tout à fait. Oui. C'est là où j'ai l'impression que vous avez quand même ce côté mise en perspective des choses, vous écoutez les conseils, vous en parliez tout à l'heure, et les drapeaux rouges entre guillemets qu'un proche va pouvoir vous montrer, vous les prenez en compte aussi. Oui, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, on le fait plus pour faire plaisir à la personne sur le moment, mais oui, en fait, avec du recul, forcément que c'est bénéfique de prendre une soirée off et juste couper et là-dessus, c'est important et nécessaire. Et essentiel. Et par rapport au financement, on est passé très rapidement dessus tout à l'heure à trouver des fonds, on a parlé un peu de creation. Comment on s'y prend ? Là aussi, vous n'étiez pas entrepreneuse à la base, on commence par quoi ? On se fait aider. On a eu plusieurs sortes de financements. On a eu quatre différents financements. Le premier, c'est le nôtre, avec nos économies, etc. Donc, Mélanie avait déjà travaillé sur notre plan de financement avec le comptable et ensuite, pour préparer ça pour la banque. Et en fait, à la banque, on a demandé un prêt aussi, donc d'environ 20 000 euros pour tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire les meubles, matériel informatique si besoin, etc. L'aménagement de la boutique. Et après, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est tournés vers PIEU, mais PIEU, c'est une... Comment on appelle ça ? C'est une aide de la région Île-de-France. Île-de-France, oui. On cherchait les aides de la région, je suis tombée sur les aides de France Active et France Active, c'est un organisme, une association, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop, qui aide les jeunes femmes entrepreneurs, entrepreneuses, pardon. Et en fait, on rentre son profil et en fait, quand on rentre dans le profil avec des signes, c'est le PIEU, c'est... Je ne sais même pas les signes, c'est un peu honteux, mais c'est ce qui nous a permis d'avoir un prêt d'honneur à hauteur de 10 000 euros. Donc, on a dû présenter notre projet auprès d'un joli composé d'experts comptables, d'avocats, de banquiers. Donc, on a dû présenter notre projet pendant 10 minutes et après, il y a 10 minutes de délibération avant de nous dire si oui ou non on va avoir ces 10 000 euros qui auraient financé notre stock et ça a été les 10 minutes les plus longues de notre vie, je pense. et en fait, on l'a eu. On l'a eu et en fait, grâce à eux aussi, on a tout un suivi justement par notre marraine qui fait la médiation entre nous et après, on a décidé pas encore assez pour nous pour qu'on puisse se sentir à l'aise. Il y avait ça, il y avait aussi du coup, ce que Mélanie introduit, c'est qu'on a fait un crowdfunding sur la plateforme Ulule et en fait, le côté positif de commencer déjà dans l'étude de marché que Mélanie avait fait auparavant, quasiment toutes les boutiques avaient fait un crowdfunding et ça permet de se faire connaître avant d'ouvrir la boutique sur les réseaux sociaux ce qui peut, ça permet d'engager tout de suite une communication en fait, d'engendrer une petite communauté etc. qui peut être et qui est aujourd'hui indispensable pour la visibilité sur Internet. Et au niveau de la communauté justement, ça m'intéresse aussi, quelle est votre vision de l'aspect justement communautaire, réseaux sociaux, engagement par rapport à un commerce et en l'occurrence physique là ? C'est une très bonne question. nous on n'est pas de ce milieu-là donc on découvre au fur et à mesure. Moi, quasiment, avant de commencer les étonnantes, j'étais quasiment plus du tout sur Instagram, j'avais même envisagé de supprimer mon compte. D'accord, c'est le pôle papier stylo de l'équipe. Ce qui est drôle, c'est que du coup, je m'occupe de toute la partie communication maintenant et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer du contenu, ça met des mots aussi sur ce qu'on fait, c'est une belle vitrine de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on génère beaucoup de... Donc, on est en train de mettre en place toute une stratégie d'indicateurs, etc., pour vraiment comprendre d'où viennent nos ventes et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à vivre tout simplement. Instagram, c'est une vraie vitrine sur ce qu'on fait au jour le jour. Après, on va les créer des achats sur Instagram quand tout le monde contact, on va me dire est-ce que je peux vous mettre ça de côté, est-ce que je peux venir acheter ça, c'est des super réussites quand tu nous envoyer une première DM pour nous réserver des choses, c'était la fête. La victoire, la vie parpière. Ouais, quand les gens rentrent dans la boutique et qu'on leur demande où est-ce qu'ils nous ont connu ou qu'ils nous vivent sur Instagram, c'est cool. C'est surtout qu'on y met beaucoup de temps dedans pour... ça permet d'avoir aussi des résultats. quoi. Mais l'aspect communautaire, je ne sais pas exactement comment... traduire exactement ce qu'on pourrait ressentir, mais c'est plus en mode... On écrit ce qu'on fait tous les jours, on est assez vrai sur ce qu'on vit. Les différentes étapes, je pense que... on se met pas mal en avant aussi. Ça, on l'a appris pour avoir plus d'engagement, etc. Il faut peut-être plus se mettre en avant. Au début, on ne faisait que des photos de produits. Ah oui, on voulait dire personnellement, quoi. De donner du corps, finalement, à cette voie des étonnantes sur les réseaux sociaux et mettre un visage. C'est ça. Et en fait, en tout cas, moi, je le vois plus comme un apprentissage. Je trouve ça très intéressant de... Enfin, je pense que même aussi, de pouvoir voir à quel point on arrive à monter en compétence dessus, déjà. Et puis, c'est intéressant de pouvoir interagir avec les personnes qui nous suivent au jour le jour. On travaille tous les jours pour ça. Et le fait que les gens peuvent voir ce qu'on fait, même s'ils ne sont pas en boutique, c'est quand même plutôt sympathique. ils ont l'impression quelque part de vous connaître et peut-être qu'il y a ce côté où on oublie limite la relation qui est à la base et je dis ça sans mauvais sens, mais qui est transactionnel. Et au final, là, peut-être que justement, on verse plus dans... On les a vus mettre en place telle vitrine, faire venir tel producteur. et il y a tout le storytelling qui se met en place devant nos yeux et on finit par y aller parce qu'on veut limite faire partie de l'histoire du produit ou des étonnantes. C'est ça. Et en fait, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est mettre en valeur les créateurs avec qui on travaille. C'est généralement des tout petits créateurs et du coup, c'est super intéressant parce que c'est généralement des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous qui, pareil, sont soit tout seul ou deux dans leur entreprise et sont en plein développement de leur boîte aussi. Et du coup, c'est des choses qu'on partage qui sont vraiment des moments vraiment... Enfin, qui sont des moments cool, des moments privilégiés, des moments qu'on recherche. et le fait de pouvoir aussi les mettre en avant comme ça sur nos réseaux ou même ailleurs, ça nous fait plaisir. Enfin, c'est le partage. Et comment vous les identifiez, vous les choisissez, ces créateurs, ces créatrices ? Alors, c'était la même question qu'on se posait au tout début. Au tout début, on les démarchait beaucoup. et maintenant, on a pas mal de personnes qui nous... Enfin, le bouche-à-oreille fonctionne aussi. Et comme c'est... Enfin, c'est généralement des petits cercles, les gens se connaissent les uns les autres et donc, on m'a appris qu'on faisait... Enfin, on revendait telle marque. Alors, du coup, viens nous voir. on va aussi faire de temps en temps de la veille aussi pour voir si... Enfin, il nous manque tel produit, vers quoi, vers quelle marque on peut aller, etc. Ça va vraiment dépendre de quelle est la démarche. Enfin, si c'est quelqu'un qui vient nous contacter, eh bien, du coup, on va vérifier si c'est ok de le faire entrer dans la boutique. Est-ce que t'as une démarche éco-responsable ? Est-ce qu'on n'a pas déjà ce type de produit-là ? Donc, si oui, moyen, on n'aime pas trop mettre en concurrence les différentes marques. Faire attention que les concepteurs aux alentours ne vont pas faire des produits-ci aussi. Oui, pour avoir une sorte de côté unique aussi dans ce que vous pouvez proposer. Et puis, si tout ça est bien, du coup, on propose de faire partie de notre collection permanente là-dessus. On a un clé des charges qui est quand même sacrément précis parce qu'il faut que le créateur ou la créatrice viennent de Nantes, des entours de Zannes ou Paris, quand même que ça limite tout bref. Oui, bien sûr. Et comment on concilie, alors, je veux employer le mot, la rentabilité d'une collection d'un producteur créateur chez vous et le côté justement responsable, bien le rémunéré lui et ses collaborateurs et ses collaborateurs. Vous aussi, que ce soit pérenne financièrement, même parfois peut-être des collections qui ne marchent pas très bien, comment vous gérez ça ? Alors, on a des contrats déjà avec la majorité de nos créateurs. On a deux types de collaboration. On a la collaboration en dépôt rent, c'est-à-dire qu'on prend le stock du créateur et on lui reverse un pourcentage de son chiffre d'affaires à la fin du mois sur ce qu'on a vendu ou alors on a l'achat ferme où on achète la marge en disait fournisseur et on se fait la marge de 2,5 c'est-à-dire qu'on revend 2,5 fois le prix de ce qu'on a acheté donc c'est là on se fait plus de marge parce que quand on fait des dépôt-vente et qu'on paye un pourcentage auprès du fournisseur c'est un peu moindre. Ce qu'il va falloir regarder c'est bien étudier les ventes dans les 4-5 premiers mois parce que chez nous les marques y'a même peut-être 2-3 mois avant de s'installer avant que nos clients ils savent qu'ils peuvent trouver tel produit chez nous tel produit chez nous telle marque donc c'est un peu c'est pour ça qu'on fait des contrats pour pas que les marques se disent vous avez pas fait de vent pendant un mois ou vous avez été très faisant pendant un mois je reprends mon stock bah non on peut aussi laisser le temps donc du coup on fait des contrats avec 2 mois et puis après on fait le point au bout de 2 mois pour savoir si c'est rentable d'avoir une tâche chez nous est-ce que c'est la cible est-ce que c'est le bon prix est-ce qu'on garde le pourcentage est-ce qu'on l'augmente est-ce qu'on diminue donc voilà c'est puis en fait il y a aussi les créateurs qui viennent tout juste de commencer et qui ont simplement qui n'ont pas encore de point de vente physique donc c'est-à-dire que nous nous sommes revendus nulle part mis à part sur leur e-shop et du coup n'ont pas forcément calculé leur marge avec un avec un enfin un maillon dans la chaîne en plus donc le revendeur et du coup bah généralement c'est des travaux qu'on effectue avec eux on essaye de caler un nouveau prix pour que eux se rémunèrent assez mais que nous aussi on puisse gagner notre pain là-dedans pour parce que bah généralement c'est qu'on a des coups de coeur produits donc j'ai trop envie d'avoir ce produit-là dans la boutique par contre nous il faut qu'on gagne le temps et du coup bah le créateur va dire ok bah j'avais pas calculé ça comme ça c'est peut-être un peu trop donc on essaye de voir est-ce que c'était vraiment le prix public que tu as mis aujourd'hui est-ce que c'est vraiment le bon prix oui non si oui bah on essaye de voir autrement sinon bah du coup on augmente un peu le prix public ce qui fait que chacun retrouve un peu enfin retrouve ses petits derrière oui là encore bah un peu comme entre vous deux la communication on s'explique pourquoi ça tourne de telle ou telle manière et on ajuste tout à fait et c'est c'est vraiment quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure c'est c'est des choses qu'on n'avait pas et et qui et qui est assez enfin ce qui est cool aujourd'hui c'est que bah on n'accompagne pas mais il y a de temps en temps avec les échanges qu'on a avec les créateurs on se pousse tous vers le haut là-dessus et je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment gratifiant en fait ce côté-là en plus avec les créateurs ce qui est hyper intéressant pour eux c'est que pour la plupart je pense qu'ils n'ont pas forcément une énorme notoriété et ce qui est intéressant c'est que des gens qui viennent parce qu'ils apprécient votre boutique ou ils apprécient l'un des créateurs vont s'exposer à d'autres créateurs et créatrices donc ça ça leur apporte une visibilité qui est différente de leur e-shop ou entre guillemets là c'est uniquement dans leur monde à eux quelque part tout à fait et une fois que le projet est financé on en parlait tout à l'heure on a trouvé son local on se lance comment justement par rapport à la montée en puissance dont on parlait tout à l'heure sur certaines collections on prend son mal en patience et on gère peut-être la frustration du fait que ça n'aille pas assez vite voilà est-ce que vous avez déjà eu des réflexions par rapport à ça et ça fait qu'un an et il y a déjà eu beaucoup de chemins parcourus ça va toujours pas assez vite en plus on fonctionne par saisonnalité donc il y a des saisons où on va fonctionner plus que d'autres donc généralement quand on est en pleine saison on n'a pas trop le temps de réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on est très dans l'opérationnel donc dans les basses saisons c'est là où on commence à réfléchir et du coup on n'a juste pas on ne peut pas mettre en place les actions tout de suite ou elles n'arriveront pas tout de suite donc il y a toujours ce côté un peu cyclique qui est assez drôle entre guillemets à gérer mais on a plein de projets on avait plein de projets en tête il y en a beaucoup qui ont changé il y en a beaucoup qui ont été détournés il y en a toujours qui sont sous le tapis et du coup il y a plein de choses qu'on aimerait faire donc il faut juste prendre le temps à chaque fois pour ne pas se précipiter et faire les choses bien je pense qu'il y a des réflexions des créateurs qui me portent à l'établissement non je ne crois pas c'était plus long d'accord Vincent ? oui oui et par rapport justement au temps dont vous parlez ce que je trouve intéressant c'est que vous avez souhaité vision conviction mais on s'adapte aussi et on accepte quelque part que ça puisse prendre une tournure alors vous parliez de modification ou un peu plus de temps il faut avoir aussi cette humilité là de se dire que malgré tout les efforts qu'on a pu y mettre ça ne tourne pas forcément dans la direction vers laquelle on voulait orienter le bateau tout à fait c'est chiant et ça nous apprend une certaine résilience et Mélanie qui disait tout à l'heure il ne faut pas vraiment d'ego ça ne marche pas ça ne marche pas c'est pas grave on n'a pas les mêmes goûts que notre clientèle et on passe à autre chose on essaie quelque chose d'autre qui va fonctionner et ça se trouve c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout mais on va finir par l'aimer dans tous les cas non mais ça s'équilibre en fait sur les choses que l'on a entrepris et qui fonctionnent et certaines qui ne fonctionnent pas enfin forcément il y en a qui ne vont pas fonctionner mais c'est pas grave au moins on ne fera pas l'erreur et puis on cherche autre chose ouais même on en rigole je donne l'exemple d'une fois on a voulu faire une vente privée et je ne sais plus où faire une vente privée de 18h à 21h et j'ai eu zéro personne voilà et vraiment je partais en fourrure dès que je pensais à moi toute seule dans la boutique pour une vente privée en plein été je ne sais pas pourquoi on a fait ça en plein été et bon on ne le refera pas quoi ou pas comme ça ou pas comme ça peut-être pas au même moment peut-être pas dans la semaine l'ego en prend un coup donc il ne faut pas trop en avoir et là c'est hyper intéressant comme exemple c'est que finalement il ne faut pas le prendre pour les étonnantes il ne faut pas le prendre pour soi mais c'est plus la décision qui aurait dû être faite un peu différemment et il n'y a rien en fait si on commence à le prendre pour son entreprise ou soi-même il y a quelque chose de très figé c'est que si on se dit que nous-mêmes ou notre société finalement n'est pas suffisamment compétente bonne on se dit ça ne changera pas alors qu'une décision au final elle peut être améliorée elle peut être très différente en fait on en revient à ce qu'on disait au tout début c'est quand on se lance on n'est pas sûr que ça fonctionne mais on se lance quand même et tous les petits projets qu'on aura à l'intérieur de Les Étonnants ça va être pareil il faut se lancer et puis si ça ne marche pas ça ne marche pas on fera mieux la prochaine fois on fera différemment et puis Les Étonnantes existeront toujours malgré la petite erreur il faut juste avoir des choses qui marchent de temps en temps pour pour allumer un peu la planète c'est ça non mais ça s'équilibre vraiment il y a des choses qui fonctionnent à tous les coups il y a de nouvelles choses qu'on va réitérer dans le temps et il y a de nouvelles choses qu'on teste et si ça ne marche pas on part sur autre chose il y a des choses qu'on testera qui vont vraiment bien marcher du coup on va les continuer etc mais c'est un vrai je peux sortir un truc que j'ai appris pendant la formation de digital marketing c'est de l'AB testing il nous reste il nous reste quelques minutes donc j'aurais aimé savoir quelle était la suite les projets prochains pour les Étonnantes Noël je pense que du coup oui nous c'est une grosse période Noël donc on est on est dessus depuis enfin c'est un sujet de fond que l'on suit depuis quelques mois ouais et donc ça ça va être la prochaine grosse période et par la suite on aura notre petite période creuse où là on va pouvoir justement essayer de faire le point de tout ça c'est de Noël qu'on aura passé etc et vers où on veut aller donc je pense qu'à ce moment là on aura des choses par exemple aujourd'hui on a un espace café donc il est peut-être pas très bien positionné dans la boutique donc est-ce qu'on continue ou pas est-ce qu'on en fait un plus grand à côté dans un autre local en gros c'est des choses on a beaucoup de projets qui sont sur le feu par exemple faire un des projets qu'on avait initialement c'était faire par exemple du dépôt-vente donc de la seconde main dans la boutique donc est-ce qu'on le est-ce qu'on parle là-dessus ou pas ça c'est un projet qu'est-ce qu'on a des projets comme un projet c'est la 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 oui il y a deux trois choses c'est tout l'enjeu de gérer l'opérationnel et mettre en place votre stratégie c'est ça et c'est pour ça que les deux premiers projets donc l'espace café dépôt-vente c'est le genre de sujet qu'on va qu'on va aborder sur des grosses journées de brainstorming on va dire on va dire on va se demander où est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va et est-ce qu'on a les moyens de le faire et est-ce qu'on s'en donne les moyens surtout donc ça ça va être sur des moments un peu plus calmes on va dire et après les sujets de fond comme ce que disait Néanie sur le site e-commerce c'est des choses où on se donne des objectifs graduels on va dire dans l'année et du coup on essaye de parce que c'est long on a je sais pas combien de produits 700 et quelques produits et du coup il faut par exemple si on a décidé de revoir toutes nos fiches produits on va pas les faire d'un coup donc ça va prendre ça va prendre du temps en fait bah écoutez génial Mélanie Delphine je vous remercie vraiment de nous avoir consacré cette heure ensemble on s'est parlé de la suite pour les étonnantes je vous laisse une dernière fois le micro si vous voulez rajouter un point pour venir sur quelque chose passer nous voir on est très on est très souriante et on est ouvert à la discussion donc si vous avez des questions il ne faut pas hésiter et surtout merci à toi Vincent de nous avoir consacré une heure c'est toujours c'est toujours cool de pouvoir discuter de nos débuts c'est ça nous touche beaucoup et je pense que ce sera une expérience qu'on aura à vie qui est chère dans notre coeur ouais complètement et puis c'est une journée un peu particulière pour nous ça fait un an qu'on a ouvert la boutique et je pense qu'on a un bilan plutôt positif même s'il y a des hauts et des bas et bah il n'y a que vu la terre dans ce qui nous attend on va avoir un sacré haut donc on est remontés comme des coucous pour affronter cette période donc n'hésitez pas à venir faire vos cadeaux de noël et venir vous faire choufouter par moi c'est rue de Douai le numéro ouais au 33 rue de Douai alors c'est un peu rigolo parce que Paris 9 ouais Paris 9 c'est un peu rigolo parce qu'il faut bien nous chercher on est cachés sous un échafaudage donc persister persister les étonnantes c'est mérite exactement écoutez merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur mais aucun doute là-dessus pour la période de Noël à venir et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup et à très bientôt